Marcos, Marc. Originaire de Yerusalem, Jérusalem, Marcos fut l'auteur de l'évangile du même nom. Il était également appelé Yohanan. Cousin de Barnabas et collaborateur de Paolos, Paul, ce dernier les conduit lors d'un voyage, car Marcos l'avait abandonné lors d'une précédente mission. Ce fut d'ailleurs la cause de la séparation de Barnabas et Paolos. Par la suite, il renoit le contact avec Paolos et devint un de ses fidèles compagnons de service. Lié à Petros, Pierre, tel un fils, ce fut probablement sous son autorité qu'il écrivit. En effet, l'évangile de Marc expose le témoignage de Petros sur Machia. Adressé aux nations, cet évangile contient peu de références à la première alliance. On y découvre Yéhoshua, l'inlassable serviteur d'Eloïm et des humains. Marc aussi présente la richesse de ses bonnes œuvres, son incomparable dévouement, révélant les sentiments intimes du Maître, tandis que le récit des miracles met en exergue toute la puissance du Machia. Yohanan le Baptiste, l'envoyé d'Eloïm Le commencement de l'évangile de Yéhoshua Machia, le fils d'Eloïm, selon qu'il est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ta voie devant toi. » La voix de celui qui crie dans le désert, « Préparer le chemin du Seigneur », aplanissait ses sentiers. Yohanan vint, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et les habitants de Yerusalem allaient vers lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Yarden. Or Yohanan était vêtu de poils de chameau, il avait une ceinture de cuir autour de ses reins, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait, en disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant le lacet de ses sandales. Moi, je vous ai en effet baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Le baptême de Yéhoshua à Machia, Jésus-Christ Or il arriva en ce temps-là que Yéhoshua vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Yohanan dans le Yarden. Et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » La tentation de Yéhoshua à Machia, Jésus-Christ Et immédiatement l'Esprit le pousse dehors dans un désert. Et il fut dans le désert jour, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Yéhoshua en Galilée Or après que Yohanan eût été mis en prison, Yéhoshua alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile du royaume d'Éloïm, et disant, « Le temps est accompli et le royaume d'Éloïm s'est approché. » « Pentez-vous et croyez à l'Évangile. » Appel de Shimoen Pétrose, Simon-Pierre, Andréas, André, Yaakov, Jacques et Yohanan, Jean. Et en marchant près de la mer de Galilée, il vit Shimoen et Andréas, son frère, jetant leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Yéhoshua leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'êtres humains. » Et immédiatement, laissant leur filet, ils le suivirent. Et en allant un peu plus loin, il vit Yaakov, fils de Zabdi et Yohanan, son frère, qui, eux aussi étaient dans un bateau, réparant leur filet. Et immédiatement il les appela et, laissant leur père Zabdi dans le bateau avec les ouvriers, ils le suivirent. Yéhoshua délivre un démoniaque. Et ils entrent dans Capernaum. Et étant entré immédiatement dans la synagogue le jour du Shabbat, il enseignait. Et ils étaient choqués par sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, en disant, « Ah ! Qui est-il entre toi et nous, Yéhoshua de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es. Le Saint d'Éloïe aime. Mais Yéhoshua le réprimanda d'une manière tranchante, en disant, « Sois muselé, et sors de cet homme ! » Et l'esprit impur sortit hors de lui en le faisant se convulser et en poussant un grand cri. Et tous furent effrayés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, et disaient, « Qu'est-ce que ceci ? » Quelle est cette nouvelle doctrine ? Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et la rumeur à son sujet se répandit immédiatement dans toute la région environnante de la Galilée. Yéhoshua guérit la belle-mère de Petros, Pierre. Et immédiatement après, étant sortis de la synagogue, ils se rendirent avec Yaakov et Yohanan à la maison de Shimon et d'Andreas. Or la belle-mère de Shimon était couchée, ayant la fièvre, et au même moment, on lui parla d'elle. Et s'étant approchée, il la fit lever en la prenant par la main, et immédiatement la fièvre la quitta. Et elle les servit. Yéhoshua guérit les malades et chasse les démons. Or le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades qui avaient différentes maladies, chassa beaucoup de démons, et il ne permit pas aux démons de dire qu'ils le connaissaient. La vie de prière du maître Et tôt le matin, pendant qu'il faisait encore nuit, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Et Shimon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et l'ayant trouvé, ils lui disent, « Tout te cherche ». Et il leur dit, « Allons au village voisin, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu ». Et il était dans toute la Galilée, prêchant dans leurs synagogues et chassant les démons. Yéhoshua guérit un lépreux. Et un lépreux vient à lui, le priant et se mettant à genoux devant lui, et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et Yéhoshua, ému de compassion, étendit sa main et le toucha, en lui disant, « Je le veux, sois pur ». Et immédiatement la lèpre quitta cet homme et il fut purifié. Et il le renvoya immédiatement en lui donnant un sérieux avertissement, et lui dit, « Attention. Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification les choses que Moshé a commandées, pour leur servir de témoignage ». Mais, sans étant allé, il commença à publier ouvertement beaucoup de choses et à divulguer l'affaire, de sorte que Yéhoshua ne pouvait plus entrer publiquement dans la ville. Mais il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Yéhoshua pardonne et guérit un paralytique. Et quelques jours après, il entra de nouveau dans Capernaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Et immédiatement il se rassembla à un si grand nombre de personnes, que l'espace même devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Et ils viennent, amenant vers lui un paralytique porté par quatre hommes. Mais parce qu'ils ne pouvaient s'approcher de lui à cause de la foule, ils enlevèrent le toit du lieu où il était et, l'ayant arraché, ils descendirent le lit de camp sur lequel le paralytique était étendu. Et Yéhoshua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Et quelques scribes qui étaient assis là, résonnaient dans leur cœur, « Pourquoi celui-ci profère-t-il ainsi des blasphèmes ? » Qui peut remettre les péchés, excepté un seul, et l'O.I.M. ? Et Yéhoshua, ayant aussitôt connu par son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire au paralytique, « Tes péchés sont remis », ou lui dire, « Lève-toi, prends ton lit de camp et marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité de remettre les péchés sur la terre, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit, et va dans ta maison. » Et il se leva aussitôt, et ayant pris son lit de camp, il sortit en présence de tous, de sorte qu'il en furent tous étonnés, et ils glorifiaient l'O.I.M., en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Appel de Lévi. Et il sortit de nouveau du côté de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphéos, assis au bureau des péages, et il lui dit, « Suis-moi. » Et s'étant enlevé, il le suivit. Appel des pécheurs à la repentance. Et il arriva qu'étant à table dans sa maison, beaucoup de publicains et des pécheurs se mirent aussi à table avec Yehoshua et avec ses disciples, car il y avait là beaucoup de gens qui l'avaient suivi. Et les scribes et les pharisiens le voyant manger avec les publicains et les pécheurs, disaient à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs ? » Et Yehoshua ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » « Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Les pharisiens et les disciples de Yohanan interrogent Yehoshua sur le jeûne. Or les disciples de Yohanan et ceux des pharisiens jeûnent. Ils viennent et lui disent, « Pourquoi les disciples de Yohanan et ceux des pharisiens jeûnils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? » Et Yehoshua leur répondit, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? » Aussi longtemps qu'ils l'ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront en ce jour-là. Parabole du drap neuf et des outresses neuves Et personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce du drap neuf emporte une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outresses, autrement le vin nouveau rompt les outresses et le vin se répand, et les outresses se perdent. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outresses neuves. Yehoshua, le seigneur du Shabbat Et il arriva un jour de Shabbat qu'il passa à travers les champs ensemencés Et ses disciples en marchant se mirent à arracher des épis Et les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis les jours de Shabbat ? » Et il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité, et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? » Et il entra dans la maison d'Éloïm du temps du grand prêtre Abiatar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Et il leur dit, « Le Shabbat a été fait à cause de l'être humain, et non l'être humain à cause du Shabbat. » Et pourquoi le Fils de l'homme est aussi Seigneur du Shabbat ? Et il entra de nouveau dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait une main sèche. Et il l'observait, pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat, afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui a la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis de faire du bien les jours de Shabbat ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la tuer ? » Mais ils gardèrent le silence. Et les regardant tous avec colère, et étant affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Etant ta main. » Il l'étendit, et sa main fut restaurée à l'état initial comme l'autre. Les pharisiens complotent contre Yehoshua. Et les pharisiens sortirent, et aussitôt, ils se consultèrent contre lui avec les Hérodiens, sur comment ils feraient pour le détruire. Yehoshua guérit de nombreux malades. Mais Yehoshua se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, de Judée, de Yerusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Yarden, et des environs de Tyre et de Saïdon, une grande multitude, ayant entendu parler des grandes choses qu'il faisait, vint vers lui. Et il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition un petit bateau, à cause de la foule, pour qu'il ne le pressent pas. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des fléaux tombaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et s'écriaient, en disant, « Tu es le fils d'Éloïm ! » Mais il les réprimandait beaucoup, d'une manière tranchante, afin qu'ils ne le fassent pas connaître. L'appel des douze apôtres Et il monte sur la montagne, et appelle à lui ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Et il en établit douze pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies, et de chasser les démons. Et Shimoen à qui il imposa le nom de Petros, et Yaakov, fils de Zabdi, et Yohanan, frère de Yaakov, et il leur imposa les noms de Boanerges, c'est-à-dire fils du Tonnerre, et Andréas, et Philippos, et Barthalmaï, et Matthéos, et Thomas, et Yaakov, fils d'Alphéos, et Tadéos, et Shimoen le Cananite, et Yehouda Aïskeriot, celui qui le livra. Et il se rend dans une maison, et une foule s'assemble de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Et ses parents, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui. Car ils disaient, il est fou. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Et les scribes, qui étaient descendus de Yerusalem, disaient qu'il a Béelzebou laissé par le chef des démons qu'il chasse les démons. Et les ayant appelés près de lui, il leur disait sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan ? Car si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais il prend fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison ? Amen, je vous dis que tous les péchés seront remis au Fils des humains, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'a pas de rémission pour toujours, mais il mérite un jugement éternel. C'était parce qu'il disait, il a un esprit impur. La famille spirituelle. Alors arrivent sa mère et ses frères, et se tenant dehors, ils envoyèrent quelqu'un l'appeler. Et une foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont là dehors et te demandent. Mais il leur répondit, en disant, qui est ma mère et qui sont mes frères ? Et, jetant les regards sur ceux qui sont assis tout autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté d'Éloïe aime, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Parabole du semeur et des quatre terrains. Et il commença de nouveau à enseigner au bord de la mer. Et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau, sur la mer et s'y assis. Et toute la foule était à terre, près de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en parabole, et il leur disait dans son enseignement, écoutez. Voici que celui qui sème sortit pour s'aimer. Et il arriva qu'en sement, la semence tomba en effet à côté du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur, et, parce qu'elle n'a pas de racines, elle sécha. Et une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Et une autre tomba dans la bonne terre et donna du fruit montant et croissant. L'un porta, un autre et un autre. Et il leur disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui étaient autour de lui avec les douze l'interrogèrent concernant la parabole. Et il leur dit, il vous est donné de connaître le mystère du royaume d'Eloïm, mais pour ceux de dehors, tout se fait en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent, et que leur péché ne soit remis. Explication de la parabole du semeur Et il leur dit, ne comprenez-vous pas cette parabole ? Et comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Celui qui sème, sème la parole. Ceux qui sont à côté du chemin, sont ceux en qui la parole est semée. Mais après qu'ils l'ont entendu, Satan vient immédiatement et enlève la parole qui a été semée dans leur cœur. Et de même ceux qui sont semés sur les endroits pierreux, sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'intensés, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils sont immédiatement scandalisés. Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, et les soucis de cet âge, et la séduction des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses s'introduisent et étouffent la parole, et elle devient stérile. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, l'un, et l'autre, et l'autre. Parabole de la lampe Il leur disait aussi, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un boisseau ou sous un lit. N'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier ? Car rien n'est secret si ce n'est pour être manifesté, et rien n'a été caché qu'afin de venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait aussi, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, mais à vous qui entendez, il sera ajouté. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a. Parabole de la semence Il disait aussi, il en est du royaume d'Eloïm comme quand un être humain jette la semence en terre, et il s'endort et se réveille nuit et jour. Et la semence germe et croit, sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et ensuite le grain formé dans l'épi, et quand le fruit est mûr, il envoie aussitôt la faucille, parce que la moisson est prête. Parabole du grain de Senevée Il disait aussi, à quoi comparerons-nous le royaume d'Eloïm, ou par quelle parabole le représenterons-nous. Il en est comme du grain de Senevée qui, lorsqu'on le sème dans la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais après qu'il a été semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre. Et c'est par beaucoup de paraboles de cette sorte qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il pouvait l'entendre. Et il ne leur parlait pas sans paraboles, mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. L'autorité de Yehoshua, Jésus, sur les vents et la mer. Et ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Et ayant renvoyé la foule, il l'emmène dans le petit bateau où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et un grand tourbillon de vent survient, et les flots se jetaient dans le bateau au point de le remplir. Et lui, il était à la poupe, dormant sur l'oreiller. Et il le réveille et lui dise, « Docteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Et s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante le vent, et dit à la mer, « Silence ! » « Sois muselé ! » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur ? » « Comment n'avez-vous pas de foi ? » Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se dirent l'un à l'autre, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent le vent et la mer ? » « Yéhoshua à Machia, Jésus-Christ, délivre un démoniaque à Gadara. » Et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaraignans. Et comme ils sortaient du bateau, immédiatement un homme possédé d'un esprit impur alla à sa rencontre depuis les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec des chaînes. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été liés de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Et il était continuellement, nuit et jour sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se mutilant avec des pierres. Mais ayant vu Yéhoshua de loin, il a couru et l'adora. Et criant à grande voix, il dit, « Qui a-t-il entre toi et moi, Yéhoshua, fils d'Éloïe Mtreo ? » « Je te conjure au nom d'Éloïe M de ne pas me tourmenter. » Car il lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » Et il répondit et dit, « Légion est mon nom, parce que nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Or il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui pécéyaient. Et tous ces démons le suppliaient en disant, « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et immédiatement Yéhoshua le leur permit. Et ces esprits impurs étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ, et ils se noyèrent dans la mer. Mais ceux qui faisaient pètre les pourceaux s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé. Et ils arrivent auprès de Yéhoshua et ils voient le démoniaque, celui qui avait eu la Légion, assis et vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Et ceux qui l'avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et à l'égard des pourceaux. Et ils se mirent à le supplier de quitter leur territoire. Et comme ils montaient dans le bateau, celui qui avait été démoniaque le supplia de lui permettre de rester avec lui. Mais Yéhoshua ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur a faites pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla donc, et se mit à publier dans la décapole les grandes choses que Yéhoshua avait faites pour lui. Et tout furent dans l'étonnement. La résurrection de la fille de Yair, Jairus, et la guérison de la femme atteinte d'une perte de sang. Et Yéhoshua ayant de nouveau traversé en bateau vers l'autre rive, une grande foule se rassembla près de lui et il était près de la mer. « Et voici qu'un des chefs de la synagogue, du nom de Yair, arrive, et le voyant, tombe à ses pieds. » Et il le suppliait beaucoup, en disant, « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens et impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Et il s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et on le pressait. Et il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis un. Et elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Et elle avait gaspillé tout ce qu'elle possédait, sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Yéhoshua, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai sauvée. » Et immédiatement, la source de son sang se dessécha, et elle sut, dans son corps, qu'elle était guérie de ce fléau. Et immédiatement Yéhoshua, ayant su en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant vers la foule, disait, « Qui a touché mes vêtements ? » Et ses disciples lui dirent, « Tu vois que la foule te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ? » Mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Mais la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et se jeta à ses pieds, et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, et sois guérie de ton fléau. » Tandis qu'il parle encore, on vient de chez le chef de la synagogue en disant, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le docteur ? » Mais aussitôt que Yéhoshua eut entendu cette parole, il dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, excepté Pétrose, Yaakov et Yohanan, le frère de Yaakov. Et ils arrivent à la maison du chef de la synagogue et ils voient du tumulte, des gens qui pleurent et poussent beaucoup de gémissements. Et, étant entré, il leur dit, « Pourquoi faites-vous tout ce bruit, et pourquoi pleurez-vous ? » La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il le tournait en dérision. Mais lui, les ayant tout jetés dehors, prend avec lui le père et la mère de la petite fille, et ceux qui étaient avec lui, et il entre là où la petite fille était couchée. Et, prenant la main de l'enfant, il lui dit, « Telizakoumi, ce qui signifie étant traduit, « Jeune fille, je te dis lève-toi. » Et immédiatement la petite fille se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de hans. Et ils furent dans un grand étonnement. Et il leur ordonna à plusieurs reprises de ne le faire savoir à personne et il dit de lui donner à manger. Yéhoshua à Nazareth. Et il partit de là et vint dans son pays natal. Et ses disciples le suivent. Et le Shabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup en l'entendant étaient choqués, disant, « D'où lui viennent ces choses ? » Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels prodiges se font-ils par ses mains ? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Myriam, le frère de Yaakov, de Yosei, de Yehouda, et de Shimon ? Et c'est sûr ne sont-elles pas ici parmi nous. Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Yéhoshua leur dit, « Un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal, parmi ses parents et dans sa famille. » Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Mission des apôtres. Et il appelle les douze, et commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant l'autorité sur les esprits impurs. Et il leur ordonna de ne rien prendre pour le chemin, excepté un bâton, ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture, mais chaussez-vous de sandales et ne mettez pas de tunique. Et il leur disait aussi, « Si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez Y jusqu'à ce que vous partiez de là. » Et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité que le sort de Sodome et de Gomorre sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Et ils partirent et prêchèrent pour que les gens se repentant. Et ils chassèrent beaucoup de démons et honnirent d'huile beaucoup de malades et les guérirent. Yohanan le Baptiste décapité Et le roi Hérode en entendit parler, car son nom était devenu célèbre. Et il disait, « Yohanan, celui qui bâtissait, est ressuscité des morts, c'est pourquoi la puissance de faire des miracles agit puissamment en lui. » Les autres disaient, « C'est Elia. » Et les autres disaient, « C'est un prophète, ou comme l'un des prophètes. » Mais Hérode en apprenant cela, disait, « C'est Yohanan que j'ai fait décapiter, il est ressuscité des morts. » En effet, Hérode lui-même ayant envoyé saisir Yohanan, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodiat, femme de Philippos, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Car Yohanan disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Or Hérodiat gardait de la rancune contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Yohanan, sachant que c'était un homme juste et sain et il le préservait. Et il faisait beaucoup de choses après l'avoir entendu et l'écoutait avec plaisir. Et un jour opportun arriva lorsqu'Hérode, pour la fête d'anniversaire de sa naissance, fit un souper pour les grands seigneurs de sa cour, les tribuns et les principaux de la Galilée. Et la fille de cette même Hérodiat entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment, « Quoi que ce soit que tu me demandes, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Mais étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère lui dit, « La tête de Yohanan le Baptiste. » Et étant revenue en toute hâte vers le roi, elle lui fit sa demande, en disant, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat, la tête de Yohanan le Baptiste. » Et le roi devint très triste, mais à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un spéculator et lui ordonna qu'on apporta la tête de Yohanan. Et celui-ci sans Allah le décapiter dans la prison, et apporta sa tête dans un plat, et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et les disciples de Yohanan ayant appris cela, vinrent et emportèrent son cadavre, et le mirent dans un sépulcre. Et les apôtres se rassemblent auprès de Yéhoshua, et lui racontèrent tout, et les choses qu'il avait faites et celles qu'il avait enseignées. Et il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allens et de venants, et ils n'avaient même pas l'occasion de manger. » Multiplication des pains. Et ils s'en allèrent donc dans un bateau, à l'écart, dans un lieu désert. Et le peuple vit qu'il s'en allait, et beaucoup l'ayant reconnu, y accoururent à pied de toutes les villes, et y arrivèrent avant eux, et se rassemblèrent auprès de lui. Et Yéhoshua, étant sorti, vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, parce qu'il était comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchant lui disent, « Ce lieu est désert, et l'heure déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils s'en aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter des pains, car ils n'ont rien à manger. » Et répondant, il leur dit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Et ils lui disent, « Irions-nous acheter des pains pour deniers, afin de leur donner à manger. » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pains ? » « Allez et voyez. » Et quand ils le surrent, ils disent, « Cinq et deux poissons. » Et il leur ordonna de les faire tous asseoir, groupe d'invités par groupe d'invités, sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par ranger deux et deux. Et prenant les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il prononça la prière de bénédiction. Et il rompit les pains et les donna à ses disciples afin qu'ils les mettent devant eux. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Et tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pains et de ce qui restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient environ hommes. Yéoshua marche sur la mer. Et immédiatement après, il força ses disciples à monter sur le bateau, et à le devancer sur l'autre bord, vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Et l'ayant renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et le soir étant venu, le bateau était au milieu de la mer, mais lui était seul à terre. Et il vit qu'il se tourmentait à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils pensèrent que c'est un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tout, et ils furent troublés. Mais immédiatement il parla avec eux, et leur dit, « Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et il monta vers eux dans le bateau, et le vent cessa. Et ils furent en eux-mêmes excessivement étonnés et remplis d'admiration. Car ils n'avaient pas compris au sujet des pains, parce que leur cœur était endurci. Yehoshua guérit les malades à Génézareth. Et après la traversée, ils arrivèrent dans la contrée de Génézareth, où ils abordèrent. Et lorsqu'ils furent sortis du bateau, on le reconnut immédiatement, et on courut dans toute la région environnante, et on se mit à apporter de tous côtés les malades sur des lits de camp, partout où l'on apprenait qu'il était. Et partout où il entrait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places du marché et on le suppliait afin de toucher seulement le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Yehoshua condamne les traditions. Et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Yerusalem se rassemblent auprès de lui. Et ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, et ils les blâmèrent. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se sont pas lavés jusqu'au coude, retenant la tradition des anciens. Et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir, les lavages des coupes, et des cruches, et des vases en bronze et des lits. Alors les pharisiens et les scribes lui demandent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées ? » Mais lui, répondant, leur dit « Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrites, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent, en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Car, laissant de côté le commandement d'Elohim, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur disait aussi « Vous rejetez bien le commandement d'Elohim, afin de garder votre tradition. » Car Moshe a dit « Honore ton père et ta mère » et « Celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. » Mais vous, vous dites, « À moins qu'un homme n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est coorban, c'est-à-dire offrande. » Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole d'Elohim par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Le cœur humain ? Et ayant appelé la foule, il leur dit « Écoutez-moi vous tous, et entendez. » Il n'y a rien d'extérieur à l'être humain qui puisse le rendre impur en entrant en lui. Mais ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le rend impur. « Si quelqu'un n'a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et quand il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit « Vous aussi, êtes-vous sans intelligence ? » « Ne comprenez-vous pas que rien d'extérieur, en entrant dans l'être humain ne peut le rendre impur. » « Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux toilettes, qui purifie tous les aliments. » « Et étant parti de là, il s'en alla dans le territoire de Tyre et de Saïdon. » « De le jeter aux petits chiens. » Mais elle répondit et lui dit « Oui, Seigneur. » « Car même les petits chiens mangent sous la table les miettes des petits enfants. » Et il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » « Sans étant allé dans sa maison, elle trouva le démon sorti, et sa fille couchée sur le lit. » « C'est-à-dire, ouvre-toi. » Et immédiatement ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parla aisément. Et il leur ordonna de ne le dire à personne, mais plus il le leur ordonnait, plus il le publiait. Et ils étaient extrêmement choqués, disant « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » En ces jours-là, une foule très nombreuse s'étend de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Yéhoshua appelant à lui ses disciples, leur dit « Je suis ému de compassion envers cette foule, car il y a déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie dans leur maison à jeûne, ils se perdront en chemin, car quelques-uns d'eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent, « Comment pourra-t-on les rassasier de pain, ici, dans un désert ? » Et il leur demanda, « Combien avez-vous de pain ? » Et ils dirent, « Et il ordonna à la foule de s'asseoir par terre et, prenant les pains, il rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les posent devant. Et ils les possèrent devant la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il ordonna de les mettre aussi devant eux. Et ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on remporta corbeille pleine des morceaux qui restaient. Or ceux qui avaient mangé étaient environ. Et il les renvoya. Mise en garde contre l'enseignement des pharisiens. Et immédiatement, montant dans le bateau avec ses disciples, il vint dans le territoire de Dalmanouta. Et les pharisiens sortirent et commencèrent à disputer avec lui, lui demandant, pour le tenter, un signe venant du ciel. Et soupirant profondément en son esprit, il dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? » Mène, je vous le dis, si un signe sera donné à cette génération. Et les laissant, il monta dans le bateau pour passer à l'autre rivage. Et ils avaient oublié de prendre des pains et il n'en avait qu'un seul avec eux dans le bateau. Et il leur donna cet ordre en disant, « Voyez. Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain des rhodes. » Et ils raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Et Yehoshua, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? » « N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas ? » « Avez-vous encore votre cœur endurci ? » « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? » « Et ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? » « Et ne vous souvenez-vous pas ? » « Quand j'ai rompu les pains pour les « Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? » Ils lui dirent, « Et quand j'ai rompu les pains pour les « Combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? » Et ils dirent, « Et il leur dit, « Comment ne comprenez-vous pas ? » Yehoshua guérit un aveugle. Et il vient à Bethsaida. Et on lui amène un aveugle, et on le supplie pour qu'il le touche. Et prenant la main de l'aveugle, et le conduisit hors du village. Et après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Ayant regardé, il dit, « Je vois les gens comme des arbres et ils marchent. » Alors il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut restauré à l'état initial et les voyait tous de loin et clairement. Et il le renvoya dans sa maison, en disant, « N'entre pas dans le village et ne le dis à personne dans le village. » Pétrose, Pierre, reconnaît Yehoshua comme étant le Machia. Et Yehoshua s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippos, et sur le chemin, il interrogea ses disciples en leur disant, « Qui dit-on que je suis ? » Et ils répondirent, « Yohanan le Baptiste, les autres, Elia, et les autres, l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ? » Pétrose répondant, lui dit, « Tu es le Machia. » Et il les réprimanda d'une manière tranchante afin qu'ils ne parlent de lui à personne. Et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux prêtres et par les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite trois jours après. Et il tenait ce discours ouvertement. Et Pétrose l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda d'une manière tranchante Pétrose en disant, « Va-t'en derrière moi, Satan. Car tu ne penses pas aux choses d'Eloïe M, mais à celles des humains. » Le renoncement à soi-même. Et ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui veut sauver son âme, la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. Car que servira-t-il à un être humain de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? Ou, que donnera l'être humain en échange de son âme ? Car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, « Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra environner de la gloire de son Père avec les Saints-Anges. » La Transfiguration de Yehoshua à Machia, Jésus-Christ. Il leur disait aussi, « Amen, je vous dis qu'il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne goûteront jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'il ait vu le royaume d'Eloïe M venu avec puissance. » Et six jours après, Yehoshua prend avec lui Petros, Yaakov et Yohanan et les mène seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants et blancs comme de la neige, tels qu'il n'est pas de foulons sur la terre qui puissent blanchir ainsi. Et Elia avec Moshe leur apparurent et ils étaient en train de parler avec Yehoshua. Et Petros prenant la parole, dit à Yehoshua, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Faisons donc trois Tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Elia. Car ils ne savaient pas quoi dire, car ils étaient extrêmement effrayés. Et une nuée vint les couvrir de son ombre et il y eut une voix venant de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et soudainement, regardant tout autour, ils ne virent plus personne, si ce n'est Yehoshua seul avec eux. Mais en descendant de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'il avait vu, si ce n'est quand le fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Et ils retinrent cette parole en eux-mêmes, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter d'entre les morts. Et ils l'interrogeaient, en disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Elia vienne premièrement ? » Et répondant, il leur dit, « En effet, Elia viendra premièrement et restaurera à l'état initial toute chose. » Et comme il est écrit du Fils de l'homme, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit traité avec mépris. Mais je vous dis qu'Elia est venu en effet, et ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. L'incrédulité des disciples Et lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit une grande foule autour d'eux, et des scribes disputant avec eux. Et immédiatement toute la foule fut frappée de stupeur en le voyant et, courant vers lui, elle se mit à le saluer. Et il interrogea les scribes, en disant, « De quoi disputez-vous avec eux ? » Et quelqu'un de la foule répondant, dit, « Docteur, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Et en quelque lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. « J'ai dit à tes disciples de le chasser, mais ils n'en ont pas été capables. » Mais lui, leur répondant, dit, « Aux générations incrédules. » « Jusqu'à quand serai-je avec vous ? » « Jusqu'à quand vous supporterez-je ? » « Amenez-le-moi. » Ils le lui amènerent. Et en le voyant, immédiatement l'esprit le fit se convulser, il tomba par terre et se roulait en écumant. Et il demanda au père de l'enfant, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Et il dit, « Depuis son enfance. » Et souvent il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, secours-nous, aie compassion de nous. » Mais Joshua lui dit, « Si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. » Et immédiatement le père de l'enfant s'écriant avec larmes, dit, « Je crois, Seigneur. » « Secours mon incrédulité. » Mais quand Joshua vit la foule à courir ensemble, il réprimanda d'une manière tranchante l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des crises et en le faisant beaucoup se convulser. Il devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Joshua, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Et lorsqu'il fut entré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? » Et il leur dit, « Cette race-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Joshua annonce sa mort et sa résurrection. Et étant partis de là, ils traversèrent la Galilée. Et il ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples, et il leur disait, « Le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, mais après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. » Mais il ne comprenait pas cette parole, et il craignait de l'interroger. L'humilité, le secret de la vraie grandeur. Et après ces choses il vint à Capernaum. Et quand il fut arrivé dans la maison, il leur demanda, « De quoi discutiez-vous ensemble en chemin ? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre qui était le plus grand. Et s'étant assis, il appela à lui les douze, et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. » Et ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux, et après l'avoir pris entre ses bras, il leur dit, « Quiconque recevra en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit, et quiconque me recevra, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. » Yehoshua condamne le sectarisme. Et Yohanan lui adressa la parole en disant, « Docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom et qui pourtant ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Yehoshua leur dit, « Ne l'en empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Car qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous aura donné à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes Zomachia, Amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, « Chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où leur verre ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume d'Eloïm n'ayant qu'un œil, que d'avoir les deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne du feu, là où leur verre ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi lui rendra Théon sa saveur ? Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. Enseignement de Yehoshua sur le mariage et le divorce Et s'étant levé, il se rend dans le territoire de la Judée, au-delà du Yardenne. Et de nouveau des foules s'assemblent auprès de lui, et de nouveau, selon sa coutume, il les enseignait. Et les pharisiens s'étant approchés, lui demandèrent, pour le tenter, s'il est permis à un homme de répudier une femme. Mais répondant, il leur dit, « Que vous a ordonné Moshe ? » Et ils dirent, « Moshe a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. » Et Yehoshua répondant, leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. » Mais, dès le commencement de la création, Elohim les fima les femelles. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Elohim a mis ensemble sous un jour. Et dans la maison, ses disciples l'interrogèrent de nouveau sur le même sujet. Et il leur dit, « Celui qui aura à répudier sa femme, et en aura épousé une autre commet un adultère contre elle. » Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. Yehoshua et les petits-enfants Et on lui apporta des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples réprimèrent d'une manière tranchante ceux qui les apportent. Mais Yehoshua, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume d'Elohim appartient à ceux qui leur ressemblent. » Mais, je vous le dis, quiconque ne recevra pas comme un petit-enfant le royaume d'Elohim, il n'y entrera pas. Et les ayant pris dans ses bras, il les bénit en posant les mains sur eux. Le jeune homme riche Et en sortant sur la route, un homme accourut et se mit à genoux devant lui, et lui fit cette demande, « Bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Et Yehoshua lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Nul n'est bon, excepté un seul, Elohim. » « Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, n'assassine pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et répondant, il lui dit, « Docteur, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Mais Yehoshua, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » « Et viens et suis-moi en te chargeant de la croix. » Mais, affligé de cette parole, il sent Allah tout triste parce qu'il avait de nombreuses propriétés. Rien n'est impossible à Elohim. Et Yehoshua, ayant regardé autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume d'Elohim. » Et les disciples furent effrayés par ces paroles. Mais Yehoshua, reprenant la parole, leur dit, « Enfant, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume d'Elohim. » « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Elohim. » Mais ils furent encore plus choqués, et ils se dirent les uns les autres, « Et qui peut être sauvé ? » Mais Yehoshua les ayant regardés, leur dit, « Pour les humains cela est impossible, mais non pas pour Elohim, car tout est possible pour Elohim. » Et Petros se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et répondant, Yehoshua dit, « Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, ou frère, ou sûr, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, ne reçoivent maintenant, en ce temps-ci, au centuple, des maisons, des frères, des sûrs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions et, dans l'âge à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers seront les premiers. » Yehoshua annonce sa mort et sa résurrection. Or ils étaient en chemin, montant à Yerusalem, et Yehoshua allait devant eux. Et ils étaient effrayés et, en le suivant, ils avaient peur. Et ayant de nouveau pris à l'écart les douze, commença à leur déclarer ce qui devait lui arriver, « Voici que Nouman turns à Yerusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations et ils se moqueront de lui, et ils le châtiront avec un fouet, et ils cracheront sur lui et le feront mourir, et il ressuscitera le troisième jour. » Yehoshua répond à la question de Yaakov et Yohanan, Jacques et Jean. Et Yaakov et Yohanan, les fils de Zabdi, s'approchent de lui et lui disent, « Docteur, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Et ils lui dirent, « Accorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Mais Yehoshua leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé ? » Et ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Yehoshua leur dit, « En effet, vous boirez la coupe que moi je bois et vous serez baptisé du baptême dont moi je serai baptisé. » Et d'être assis à ma droite et à ma gauche, « Il ne m'appartient de le donner qu'à ceux pour qui cela a été préparé. » Et les dix autres, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Yaakov et Yohanan. Mais Yehoshua les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qui pensent être les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands exercent leur autorité sur elles. » « Il n'en sera pas de même parmi vous. » Mais quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut devenir le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Yehoshua guérit l'aveugle Bartiméos, Bartimé. Et ils arrivent à Yoricho. Et lorsqu'il sort de Yoricho avec ses disciples et une grande foule, le Fils de Timéos, Bartiméos l'aveugle, était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Et apprenant que c'était Yehoshua, le Nazaréen, il se mit à crier et à dire, « Yehoshua, Fils de David, aie pitié de moi ! » Et beaucoup le réprimandaient d'une manière tranchante pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Et Yehoshua s'étant arrêté dit, « Appelez-le ! » Ils appelèrent donc l'aveugle en lui disant, « Prends courage ! Lève-toi, il t'appelle ! » Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Yehoshua. Et Yehoshua, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et l'aveugle lui dit, « Rabboni, que je recouvre la vue ! » Et Yehoshua lui dit, « Va, ta foi t'a sauvée ! » Et immédiatement il recouvra la vue, et suivit Yehoshua dans le chemin. Yehoshua à Machia, Jésus-Christ, entre dans Yerusalem, Jérusalem. Et quand ils approchent de Yerusalem, vers Bethphagée et Bethany, près du mont des Oliviers, il envoie deux de ses disciples, et leur dit, « Allez au village qui est devant vous ! » Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun être humain ne s'est encore assis. « Détachez-le, et amenez-le ! » Et si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ? » Dites que le Seigneur en a besoin, et immédiatement, il le laissera venir ici. Et ils partirent et trouvèrent l'anon qui était attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous ? » « Vous détachez cet anon ! » Mais ils leur répondirent comme Yéhoshua l'avait ordonné, et on les laissa faire. Et ils amenaient donc l'anon à Yéhoshua, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et ils s'assient dessus. Et beaucoup étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres, et en couvraient le chemin. Et ceux qui allaient devant, et ceux qui suivaient, criaient, en disant, « Roséne ! » « Bénie soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » « Bénie soit le royaume de David, notre Père, qui vient au nom du Seigneur ! » Roséne dans les lieux très hauts ? Et Yéhoshua entra ainsi à Yerusalem, dans le temple. Et après avoir regardé de tous côtés, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Bétanie avec les douze. Le figuier stérile. Et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie, Yéhoshua eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais sans étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et Yéhoshua prenant la parole dit au figuier, « Que personne ne mange de ton fruit, à jamais ! » Et les disciples l'entendirent. Yéhoshua chasse les marchands du temple. Et ils arrivent donc à Yerusalem, et Yéhoshua entra dans le temple. Il commença par chasser dehors ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, et il renversa les tables d'échangeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne laissait personne porter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en leur disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Les scribes et les prêtres complotent contre Yéhoshua. Et les scribes et les principaux prêtres l'ayant entendu, cherchaient comment le détruire, car ils le craignaient, parce que toute la foule était choquée par sa doctrine. Et le soir étant venu, il sortit de la ville. La prière avec foi. Et le matin, comme il passait, ils virent le figuier devenu sec dès les racines. Et Petros se souvenant, lui dit, « Rabbi, voici, le figuier que tu as maudit asséché. » Et Yéhoshua répondant, leur dit, « Ayez foi en Elohim. » Amen, car je vous dis que quiconque dira à cette montagne, « Sois enlevé et jeté dans la mer, et qui n'aura pas douté en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit se fera pour lui. » C'est pourquoi je vous dis, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et cela sera pour vous. » Le pardon. Et quand vous êtes debout pour offrir des prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous remette aussi vos fautes. Mais si vous ne remettez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous remettra pas aussi vos fautes. L'autorité de Yéhoshua est celle de Yéhoshua. Et comme ils marchaient dans le Temple, les principaux prêtres, les scribes et les anciens viennent à lui, et lui disent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ? » Mais Yéhoshua répondant, leur dit, « Je vous interrogerai, moi aussi sur une parole, et répondez-moi. » Et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. « Le baptême de Yohanan venait-il du ciel ou des humains ? Répondez-moi. » Et ils raisonnaient entre eux, en disant, « Si nous disons, du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? » Et si nous disons, « Des humains, nous avons à craindre le peuple, car tous considéraient que Yohanan était vraiment un prophète. » Et répondant à Yéhoshua, ils disent, « Nous ne savons pas. » Et Yéhoshua répondant leur dit, « Moi non plus je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. » Et il se mit à leur parler en parabole, un homme planta une vigne, et mit autour une clôture, et y creusa une fosse pour un pressoir et bâtit une tour. Et il la laissa en location à des vignerons et partit pour un pays lointain. Et au temps favorable et opportun, il envoya un esclave vers les vignerons pour recevoir des vignerons le fruit de la vigne. Mais s'étant saisi de lui, ils le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Et il envoya de nouveau un autre esclave vers eux. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et le renvoyèrent après l'avoir déshonoré. Et il en envoya de nouveau un autre qu'ils tuèrent en effet, et beaucoup d'autres, et ils bâtirent les uns, et tuèrent les autres. Ayant donc encore un fils unique, son bien-aimé, il l'envoya, lui aussi, vers eux, le dernier, en se disant, ils respecteront en effet mon fils. Mais ces vignerons se dirent entre eux, puisque celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et l'ayant saisi, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, et fera périr ses vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est par le Seigneur qu'elle l'est devenue, et elle est merveilleuse à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent la foule. Car ils avaient compris que c'était contre eux qu'il avait dit cette parabole. Et le laissant, ils sentent à l'air. Le tribut à César. Et ils envoient quelques-uns des pharisiens et des hérodiens auprès de lui afin de le surprendre par ses discours. Et ils viennent lui dire, « Docteur, nous savons que tu es véritable et que tu ne te soucies de personne, car tu n'as pas d'égard à l'apparence des gens, mais tu enseignes la voie d'Elohim selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ? Le payerons-nous, ou ne le payerons-nous pas ? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Et ils lui en apportèrent. Et il leur dit, « De qui portez-il l'image et l'inscription ? » De César, lui répondirent-ils. Et Yehoshua répondant, leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Elohim ce qui est à Elohim. » Et ils furent remplis d'admiration pour lui. Enseignement sur la résurrection. Et les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, viennent vers lui. Et ils l'interrogeaient en disant, « Docteur, voici ce que Moshe nous a prescrit, si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. » Il y avait sept frères dont le premier prit une femme et mourut sans laisser d'enfant. Or le deuxième l'a pris et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et les sept l'épousèrent sans laisser de postérité. Après eux tout, la femme mourut aussi. À la résurrection donc, quand ils seront ressuscités, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l'ont eu pour femme. Et Yehoshua répondant, leur dit, « N'est-ce pas à cause de ceci que vous vous égarez, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures ni la personne ? » Puissance d'Éloïm. Car, lorsqu'ils ressuscitent d'entre les morts, ils ne se marient ni ne donnent en mariage, mais ils sont comme les anges qui sont dans les cieux. Et quant aux morts, et à ce qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moshé, comment Éloïm lui parla dans le buisson, en disant, « Je suis l'Éloïm d'Abraham, et l'Éloïm de Yitzhak, et l'Éloïm de Yaakov. » Or, il n'est pas l'Éloïm des morts, mais l'Éloïm des vivants. Vous donc, vous vous égarez grandement. Le plus grand des commandements. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui, et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ? » Mais Yéhoshua lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Éloïm, le Seigneur est un. » Et tu aimeras le Seigneur ton Éloïm de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, « Docteur, tu as bien dit selon la vérité qu'Éloïm est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les ralacostes et les sacrifices. » Et Yéhoshua, voyant qu'il avait répondu prudemment, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume d'Éloïm. » Et personne n'osait plus l'interroger. Et Yéhoshua, enseignant dans le temple, prit la parole et dit, « Comment les scribes disent-ils que le Machia est le fils de David ? » Car David lui-même a dit par le Saint-Esprit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marche-pied de tes pieds. » David lui-même donc l'appelle « Seigneur, comment est-il son fils ? » Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Yéhoshua dénonce les scribes. Et il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui prennent plaisir à se promener en robe longue et qui aiment les salutations sur les places du marché, et les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les soupers, qui dévorent entièrement les maisons des veuves, même sous le prétexte de faire de longues prières. » « Ils seront jugés plus sévèrement. » L'offrande de la pauvre veuve. Et Yéhoshua, s'étant assis vis-à-vis du trésor, regardait comment la foule y mettait de la monnaie. Beaucoup de riches y mettaient beaucoup. Et une pauvre veuve vint, elle y mit deux petites pièces, faisant le quart d'un sou. Et ayant appelé à lui ses disciples, il leur dit, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a plus mis dans le trésor que tous ceux qui y ont mis. Car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Prophétie sur la destruction du Temple Alors qu'il sort du Temple, un de ses disciples lui dit, « Docteur, regarde quelles pierres et quelles constructions. » Yéhoshua répondant, lui dit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, en face du Temple, Petros, Yaakov, Yohanan et Andreas, l'interrogèrent en particulier, « Dis-nous, quand ces choses arriveront où elles, et quel sera le signe lorsque toutes ces choses devront s'accomplir ? » Et il y aura des famines et des troubles. Ces choses ne seront que les premières douleurs. Mais prenez garde à vous-mêmes. Car ils vous livreront aux Sanhédrins et aux Synagogues, vous serez battus de verges et vous serez présentés devant les gouverneurs et devant les rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Mais il faut premièrement que l'Évangile soit prêché à toutes les nations. Mais quand on vous conduira pour vous livrer, ne soyez pas inquiets à l'avance de ce que vous direz et ne le préméditez pas non plus, mais dites ce qui vous sera donné à cette heure-là. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Mais le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs pères et leurs mères et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera brèvement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. L'abomination de la désolation Mais lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établi là où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans la maison, et n'entre pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Mais malheur à celles qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Mais priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Car la tribulation, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement de la création que Elohim a créée jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais qu'il égale. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nulle chair ne serait sauvée. Mais, il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. Et alors si quelqu'un vous dit, voici, le Machia est ici. Ou, voici, il est là. Ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Machia et des faux prophètes et ils donneront des signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Mais soyez sur vos gardes, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Le retour du Machia sur la terre. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa clarté, et les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et ils verront alors le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et une grande gloire. Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Parabole du figuier Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que sa jeune branche devient tendre et pousse ses feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, quand vous verrez arriver ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Exhortation de Yéhoshua à la vigilance Or pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, excepté le Père. Faites attention. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand c'est le temps. Comme un homme qui, allant à l'étranger, a laissé sa maison et donné autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le seigneur de la maison vient, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin. Afin qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Mais ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Le complot contre Yéhoshua Or, deux jours après, c'était la Pâque et les pains sans le vin. Et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment se saisir de lui avec habileté et le tuer. Mais il se disait, non pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait un tumulte du peuple. Myriam de Bétanie répand du baume sur Yéhoshua Et étant à Bétanie, dans la maison de Chimoen le Lépreux, étant à table, une femme vint à lui avec un vase d'albâtre, rempli d'un baume de nard, pur et très coûteux. Et ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Mais certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux, pourquoi cette perte du baume a-t-elle été faite ? Car on aurait pu le vendre plus de deniers et les donner aux pauvres. Et il la menaçait. Mais Yéhoshua dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Amen, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. La trahison de Yéhouda, Judas. Et Yéhouda Aïskeriot, l'un des douze, alla vers les principaux prêtres pour le livrer. Et l'ayant entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Yéhouda cherchait une occasion favorable pour le livrer. La dernière Pâque. Et le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent, « Où veux-tu que nous allions préparer pour que tu manges la Pâque ? » Et il envoya deux de ses disciples, et leur dit, « Allez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. » Où qu'il entre, dit au maître de la maison, le docteur dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » « Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, c'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. » « Il trempe avec moi dans le plat. » « En effet, le fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. » « Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » « Le repas de la Pâque. » Et pendant qu'il mangeait, Yéhoshua prenant du pain, et ayant prononcé la prière de bénédiction, le rompit et le leur donna, et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et, prenant la coupe, et ayant rendu grâce, la leur donna et ils en burent tout. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandue pour beaucoup. » « Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume d'Eloïm. » Yéhoshua annonce à Petrose, Pierre, son triple reniement. Et ayant chanté des hymnes pascales, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Et Yéhoshua leur dit, « Vous serez toute cette nuit scandalisée en moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Mais Petrose lui dit, « Quand même tout serait scandalisé, je ne le serai pourtant pas moi. » Et Yéhoshua lui dit, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais il disait encore plus fortement, « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous lui dirent la même chose. « Je te sémanais. » Et ils se rendent dans un lieu appelé Je te sémanais, et Yéhoshua dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié. » Et il prend avec lui Petrose, Yaakov et Yohannan, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort, restez ici, éveillés. » Première prière de Yéhoshua. Et sans allant un peu plus en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, « Abba, père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vient et les trouve endormis, et il dit à Petrose, « Shimon, tu dors. » Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Deuxième prière de Yéhoshua. Et s'étant éloigné de nouveau, il fit la même prière, en disant les mêmes paroles. Et étant revenu, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Ils ne surent que lui répondre. Troisième prière de Yéhoshua. Et il vient pour la troisième fois, et leur dit, « Dormez maintenant, et reposez-vous. » C'est assez. L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme s'en va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voici, celui qui me livre s'approche. Yéhoshua trahit, abandonné et arrêté. Et immédiatement, tandis qu'il parlait encore, survient, Yéhouda, l'un des douze, et avec lui une grande foule ayant des épées et des bâtons, envoyés par les principaux prêtres, par les scribes et par les anciens. Or celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que j'embrasserai, c'est lui. « Saisissez-le, et emmenez-le sûrement. » Et aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant, « Rabbi, Rabbi. » Et il l'embrassa tendrement. Et ils mirent les mains sur lui et le saisirent. Mais un de ceux qui étaient là présents, tirant son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Et Yéhouda prenant la parole leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour m'arrêter. » J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Et eux tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivait, enveloppé d'un linceul sur le corps nu. Et quelques jeunes gens le saisirent. Mais lui, abandonnant son linceul, leur échappa tout nu. Yéhoshua comparait devant Kayafa et le Sanhédrin. Et ils emmenèrent Yéhoshua chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les principaux prêtres, les anciens et les scribes. Et Petros le suivait de loin jusque dans la cour du grand prêtre. Et il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Mais les principaux prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient quelques témoignages contre Yéhoshua pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Et quelques-uns s'élevèrent et portèrent de faux témoignages contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple qui est fait de main, et en trois jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point-là, leur témoignage n'était pas concordant. Et le grand prêtre se levant au milieu, interrogea Yéhoshua en disant, « Tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ceux-ci témoignent contre toi ? » Mais il garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau, et lui dit, « Es-tu le Machia, le fils du béni ? » Et Yéhoshua lui répondit, « Moi, je suis. » Et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Mais le grand prêtre déchira ses vêtements, et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? » Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ? Alors tout le condamnèrent comme étant digne de mort. Yéhoshua maltraité par les Juifs. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing en lui disant, « Prophétise ! » Et les serviteurs lui donnaient des coups avec leur verge. Le triple reniement de Petrose, Pierre. Or pendant que Petrose était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre vint. Et, apercevant Petrose qui se chauffait, et l'ayant regardé en face, elle lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Yéhoshua de Nazareth. » Mais il nia, en disant, « Je ne sais ni ne comprends ce que tu dis. » Et il sortit dehors pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. Et la servante l'ayant vu de nouveau, elle se mit à dire à ceux qui étaient là présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Mais il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là présents dirent de nouveau à Petrose, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen, et ton langage s'y rapporte. » Mais il se mit à se maudire, et à jurer, en disant, « Je ne connais pas cet homme-là dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Petrose se souvint de cette parole que Yéhoshua lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Yéhoshua comparait devant Pilate. Et immédiatement, dès le matin, les principaux prêtres t'inrent en conseil avec les anciens et les scribes, et tout le Sanhédrin. Et ayant lié Yéhoshua, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea, « Tu es le roi des Juifs. » Et répondant, il lui dit, « Tu le dis. » Et les principaux prêtres l'accusaient de beaucoup de choses. Mais Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien. » « Vois de combien de choses ils t'accusent. » Mais Yéhoshua ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Yéhoshua ou Baraba. Or à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Or il y en avait un, nommé Baraba, qui était prisonnier avec ses compagnons d'insurrection pour une insurrection, dans laquelle ils avaient commis un meurtre. Mais la foule se mit à demander à Pilate, avec de grands cris, ce qu'il avait coutume de leur accorder. Mais Pilate leur répondit, en disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Car ils savaient bien que les principaux prêtres l'avaient livré par envie. Mais les principaux prêtres excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâche plutôt Baraba. Et Pilate reprenant la parole, leur dit encore, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ? » Et ils s'écrièrent de nouveau, « Crucifie-le ! » Et Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils s'écrièrent encore plus fort, « Crucifie-le ! » Mais Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Baraba. Et après avoir fait battre de verges Yehoshua, il le livra pour être crucifié. Le roi couronnait d'épines. Et les soldats l'emmenèrent dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblent toute la cohorte. Et ils le revêtent d'une robe de pourpre et posent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Et ils commencèrent à le saluer, en lui disant, « Nous te saluons, roi des Juifs ! » Yehoshua maltraité par les soldats. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et crachaient contre lui, et fléchissant les genoux, ils l'adoraient. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils le dépouillèrent de la pourpre, le revêtirent de ses propres vêtements et l'emmenèrent dehors pour le crucifiaire. Et ils forcèrent un certain Chimoen de Sirène, père d'Alexandros et de Rufos qui passaient par là en revenant des champs, de porter sa croix. Et ils le conduisent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire, le lieu du crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de Myr, mais il ne le prit pas. La crucifixion de Yehoshua. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en jetant le sort dessus, à qui en emporterait une part. Or c'était la troisième heure, quand ils le crucifièrent. Et l'inscription de sa condamnation était ainsi écrite, « Le roi des Juifs ». Et ils crucifient aussi avec lui deux brigands, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accompli l'écriture qui dit, « Et il a été mis au rang des violeurs de la Torah ». Et les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix ». De même aussi les principaux prêtres, se moquant entre eux avec les scribes, disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ». Que le Mashiach, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Mais la sixième heure étant venue, la ténèbre survint sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Yéhoshua cria d'une grande voix en disant, « Eloïe, Eloïe, lama sabachthani ». C'est-à-dire, « Mon elle ». « Mon elle ». « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient, « Voici, il appelle Elia ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé au bout d'un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Elia viendra le descendre de la croix ». Mais Yéhoshua, ayant poussé un grand cri, expira. Fin de la loi mosaïque ou de la première alliance Le voile du temple déchiré Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centenier, qui était en face de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit, « Cet homme était vraiment le fils d'Eloïe. » Or il y avait aussi des femmes regardant de loin. Parmi lesquelles étaient Myriam Magdalene, Myriam, mère de Yaakov le petit et de Yéhoshua, et Shlomi, lesquelles aussi, lorsqu'il était en Galilée, le suivaient et le servaient, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Yéhoshua. Et le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire le jour qui précède un Shabbat, arriva Yosef d'Arimaté, conseiller honorable, qui attendait aussi le royaume d'Eloïe. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Yéhoshua. Et Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Et ayant fait venir le centenier, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et l'ayant appris du centenier, il donna le corps à Yosef. Et ayant acheté un linceul, le descendit de la croix, et l'enveloppa du linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le rocher. Et il roula une pierre sur l'entrée du sépulcre. Et Myriam Magdalene, et Myriam, mère de Yosef, regardaient où on le mettait. Myriam Magdalene, mari de Magdala, Myriam, mari, mère de Yaakov, Jacques, et Shlomi, Salomé, se rendent au sépulcre. Et lorsque le Shabbat fut passé, Myriam Magdalene, Myriam, mère de Yaakov, et Shlomi, achètèrent des aromates pour venir roindre le corps. Et très tôt le matin, un Shabbat, elles viennent au sépulcre, comme le soleil venait de se lever. Et elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ? » Et levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. La résurrection de Yahoshua annoncée par un ange. Et elles entrèrent dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent terrifiées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas terrifiés. Vous cherchiez Yahoshua de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, et dites à ses disciples, et à Pétrose, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et sortant rapidement du sépulcre, elles s'enfuirent car la peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. La résurrection de Yahoshua annoncée par Myriam Magdalene. Et étant ressuscité, le matin du premier Shabbat, il apparut d'abord à Myriam Magdalene, de laquelle il avait chassé sept démons. Celle-ci sans étant allée, porta la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui étaient dans le deuil et pleuraient. Mais eux, entendant qu'il était vivant et qu'il avait été vu par elles, ne crurent pas. Or après ces choses, il fut manifesté sous une autre forme à deux d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et ceux-ci sans allaire et portèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas non plus. Enfin, il fut manifesté aux onze eux-mêmes pendant qu'il était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. La mission des disciples Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru, ils casseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront dans leurs mains les serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Yéhoshua enlevé au ciel Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit en effet à la droite d'Eloïm. Et eux, étant partis, prêchèrent partout. Le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient.